Madame la Présidente, vous avez réussi à nous étonner agréablement à la lecture du début du protocole de préfiguration du contrat de plan État-région 2021-2027. En effet, vous proposez une nouvelle stratégie autour de deux piliers. Le premier pilier vise à promouvoir un nouveau modèle de développement de rupture, sobre et vertueux, permettant pour l'Occitanie un nouveau régime de croissance. Madame la Présidente, ça fait déjà quelques années que nous dénonçons votre vision du développement qui n'a été ni sobre ni vertueux. Et maintenant, c'est vous qui le reconnaissez aujourd'hui. Encore plus puissant avec le préfet de région, vous convenez que la rupture doit être conduite pour le développement de notre région. Vous reconnaissez qu'une rupture est nécessaire par rapport à ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Je vous relis tellement c'est incisif. Promouvoir un nouveau modèle de développement de rupture, sobre et vertueux. Bravo de le reconnaître, bravo de reconnaître vos erreurs passées. Pour le second pilier, c'est de la même veine. Il faut viser à œuvrer pour le rééquilibrage territorial et les solidarités dans les territoires. Mais Madame la Présidente, ça va faire plusieurs années que l'on vous répète, et le préfet de région vous le rappelle, la nécessité d'un rééquilibrage. Et vous consignez ce rappel de M. le préfet de région. Donc, nous constatons et analysons un début de contrat de plan plutôt vertueux. Les problèmes arrivent ensuite quand vous énumérez les partenaires sollicités pour les propositions. Les pays, PETR, PNR, le Césaire bien sûr, les départements, le Parlement de la Montagne, etc. Des organismes, tous dépendants de subventions régionales, et l'on comprendra très bien les limites de leur indépendance et de liberté de réflexion. Par contre, l'avis ainsi que les propositions d'un autre groupe, certes actuellement minoritaire, vous les méprisez, ce n'est pas d'ailleurs un bon exemple de démocratie que vous donnez, ni pour les autres élus qui vous entourent, ni pour la population d'Occitanie. Et d'ailleurs, dans le développement des pages suivantes, vous retombez dans vos habitudes d'opérations plus électoralistes que pour une ambition de transformation et développement de notre région. C'est pour ça, dans ces conditions, et parce que les objectifs et les listes des opérations seront revues et détaillées dans le document final en 2021 par une autre majorité, présidée par le Rassemblement national, est aussi plus ouverte à la démocratie que celle d'aujourd'hui. Notre proposition est l'abstention pour ce protocole de préfiguration.